toi qu'on appelle le magistrat suprême, tu es magistrat en quoi? Quand tu tolères des dégâts pareils. Tu connais que Nassim Souriano est un étranger. Tu connais que Matatampogno c'est un Rwandais de père et de mère. Tu connais ça? Tu connais que Shadari c'est un Rwandais de père et de mère. Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu de tous les Rwandais que tu gardes à la présidence? Où il y a un cabinet robot dans l'ombre. Que fais-tu de tous les Rwandais? Que fais-tu de Zaria Sroberwa? De Bisibana Karamuetou? De Niarugabo? Tous ces Rwandais qui sont là-bas. Pourquoi tu ne les arrêtes pas? Que fais-tu de tous ces Rwandais que tu es au courant qu'ils sont là? Tu te mets à acquiser Paul Kagame à tout moment. Pourquoi tu n'as toujours pas fermé les frontières entre Bisou là-bas au pays aux Akwagresé Bisou? Toi qui es promoteur de l'état de droit avec tes médias aux Akwagresé Bisou, tous les jours t'appeler son excellence ceci et cela. Qu'est-ce qu'il y a d'excellent en toi quand tu ne vois pas les priorités pour la sécurité de ton pays et de tes compatriotes? Qu'est-ce qu'il y a d'excellent en toi? Vous, les gens de l'île de Pess qui tous les jours venez de verser des mensonges la population. Mais il faut parfois avoir honte. Oui, vous allez dire non. Je vais t'en abisou. Comme je vois une femme ou l'oba dans la vidéo toujours tourner partout et je vais vous allez pouvoir en abisou à l'oba. En fait, on comprend que ce raisonnement c'est limite là-bas. Vous parlez de la souveraineté du Congo. Souveraineté, souveraineté. C'est comme Brejnev le disait. Toute souveraineté a une limite. Limite, Nabilo, Zalénine. Vous ne prenez pas de décision. Je viens de te donner un chapelet d'exemple. ces Rouennais qui sont là, ces étrangers qui deviennent des compétiteurs et que tu connais qu'ils ne sont pas des Congolais. pourquoi la justice congolaise est-ce que tu connais et que tu connais qui sont là-bas ? Tout cela qui détourne et qui ont détourné le dernier public. Pourquoi tu connais la justice qui sont là-bas ? La frontière est-ce que tu connais et qui sont là-bas ? Toi qui accuses Paul Kagame. Toi qui accuses le Rwanda. Mais pour défendre ta souveraineté, tu dois avoir les pouvoirs de décision. Pourquoi tu ne les fais pas ? Ça signifie que tu es complice et que tes médias cessent de mentir les gens. Félix, tu es décevant. tu es tellement décevant. Je crois que tu allais apporter une politique de correction. Mais tu viens de tomber là où tes prédécesseurs sont tombés. Nubutu a fait la même chose. Hippolyte Kajamber Kanambe a fait la même chose. C'est quel genre de révolution que tu nous amènes ? C'est quel genre de révolution ça ? Et voilà aujourd'hui comme je viens de parler de Mubutu il y a des images qui circulent à travers le net d'une descendance abondante de Mubutu qui veut entrer dans le pouvoir. Beaucoup de Mubutu que je viens de lire quelqu'un m'a envoyé mais je ne sais pas si ce n'est pas de la fiction mais tous ont le nom de famille de Mubutu tel le dongo ceci et cela Mubutu Fioto Mubutu ceci et cela Beaucoup de Mubutu Mais cette génération cette ingéance de vipères de Mubutu elle n'a pas honte Kokon Abino Tata Abino Mubutu 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 après moi c'est le délige mais c'était prophétique et réellement le délige est là Bino Mubutu 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 pendant tout ce temps là Boli Mubutu Mubutu Vous avez goûté Mubutu 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 30aine d'années vous voulez encore venir chercher à vendre le nom de Mubutu Mubutu qui a besoin de Mubutu la période c'est lui qui nous a plongé dans cette merde Mubutu Mubutu Fioto Mubutu qui a mis le pays par terre vous n'avez pas honte à la députation ou à la ministre pendant tout le temps tout l'argent que Mubutu a amassé a volé ça ne vous a pas servi à faire quelque chose pourquoi vous ne pouvez pas aller dans un autre domaine être des hommes d'affaires prendre Mubutu ou Papa Nabino à ça construire entreprise et puis employer des Congolais qui souffrent vous voulez encore venir si c'est au biberon administratif de l'État parce que vous êtes de Mubutu une bande de voleurs de bandiers de criminels descendants d'un criminel c'est ça vous le Mubutu Mubutu Fioto Mubutu Fifi Mubutu vous venez vous voulez chier encore sur la population congolaise vous le Mubutu va de rétro satana comme on le dit dans la Bible retirez-vous Mubutu ceci Mubutu cela une bande d'incompétents de menteurs on a marre avec vous il y avait de Mubutu Manda de Mubutu Sada Michel de Mubutu ceci et cela qu'est-ce que vous avez produit à part voler Kobotola Bilokabatu Kobotola Basia c'est tout ce que vous avez fait c'est qu'un exemple vous pouvez donner à la population congolaise de Mubutu Mubutu de Mubutu continuer de critiquer je vous conseille pour ne pas me répéter que dans l'élection il n'y a pas d'habiter de battre bien que il n'y a pas de présider et de crainte M. Zelensky mais il a été réaliste à boy ke boponomi et salamana ikren pas que Basali na période yabitou oui d'un côté Zelensky va fundier comme étant un dictateur qui a des allures monarchiques à l'ingui à se cramponner au pouvoir et il y a déjà des victimes qui tombent un des chefs militaires qui voulait se présenter aux élections Boyoukaki Akoufaki il a été piégé dans un courrier il y a une enveloppe à l'ingui à fond l'enveloppe bombe explosée Akoufaki donc depuis longtemps ma média la commission la vie ça ne présente que l'image positive il y a eu c'est détracteur oui présenté le coton en publiant même un livre qu'ils ont intitulé un livre de mensonge de Félix donc on va prouver dans le monde qu'à part ce que nous appelons les opposants opposants les opposants nous sommes les opposants les opposants nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes notre blog est salamité peut-être un tiers de la promesse de loyaux et le reste c'est le coût le coût le coût le coût bien que les médias ne sont vraiment dans l'énergie il n'y a qu'à couvrir il n'y a qu'à défendre c'est ça le rôle des médias pro-quelqu'un quelque part il y a un manque de réalisme vraiment les médias ils ont de l'énergie à dépenser et à gaspiller en nous déversant des émissions au quotidien depuis c'est plus de 2 millions des émissions qui y a ceux-là qui interviennent 2 à 3 fois par jour comment les reporters sans frontières tout comme les reporters il y a des matchs sportifs ce qui est les talibans ne sont pas surtout ça concerne les bitambes à l'Est en tout cas ça concerne les reportages dans les banques comme s'ils sont sur le terrain bon je ne dis pas qu'ils ne sont pas informés je ne dis pas ça et en fait ça au lieu de continuer à nous informer comme il faut il nous distrait parce que ce n'est pas ça un des bateaux balingui vous savez Félix tu vas rater l'entrée dans l'histoire vous allez qu'il y a la chance va péché et bon et au lieu d'entrer par la grande porte tu es entré par la petite porte parce que vous avez la tricherie un peu la petite porte ce genre qui continue la presse et des naïfs dans la rue ne t'aide pas et ne t'ont pas aidé pendant tout ce temps Bakanissaki qui est 5 ans est allé 5 siècles qui est aussi la thé maintenant en dernière minute et toi et eux se précipitent pour commander le soutien de nous tes compatriotes pourtant depuis l'époque on a continué à te conseiller et à t'avertir par contre tu t'es entouré de tes amis de tes frères de la tribu de tes frangins qui t'ont caressé dans le vrai sens du poil et au dernier moment tu deviens comme un poisson dans les filets 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 ils ne savent plus où aller qu'est-ce que faire comment alors tu es comme ce poisson là étourdi qui se jetait dans un filet alors que tu voyais les mailles des filets tu pouvais facilement éviter ces filets là mais tu as utilisé le tribalisme le népotisme non ma voix moussous négative ou yo tu espéreté d'un homme d'état c'est comme si tu es venu te venger contre ceux-là qui t'ont procédé parce que ceux-là qui t'ont procédé pendant les 18 ans ont fait la même chose comme toi bien que ce frère rwandais burundais ougandais il s'est entouré de ses amis il a détourné le dénier public il a tué il a menti il a été inefficace et nous on a cru que toi tu devais te comporter en correcteur des erreurs de tes prédécesseurs raison pour laquelle nous 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 différences sauf que ils ont pris assez de temps 18 ans et plus il y a 5 ans et puis il y a il y a il y a tu dois savoir que les pouvoirs ils ont été moussouni anyama ou ils ont bambou basali so qui moussouni anyama y kwe y wana mbou a nyo so akolinga az par na ito az a nyo so akena y y y pyo komana bagar e bimbi entre bambou so sa le pouvoir alo to ti a cri ke moussouni wana pouvoir an zari kaka y yo non nous tous nous emon se pouvoir et nous cherchons avoir ce pouvoir et pour le conserver il faut servir la patrie il faut servir ses compatriotes et non pas se servir pour juste me rappeler il y a un père qui malheureusement s'était contredit il y a un père regarde se servir non malheureusement les impères se servaient et ça n'étonne pas parce que toi tu es un héritier du père tu vas sortir par la petite porte comme tu es entré par la petite porte mon frère tout beau yote mais tu cherches à commander ou tu commandes le soutien de nos compatriotes en dernière minute tu nous as oublié tu as oublié le pays raison pour laquelle pourtant tu avais un crédit tu as oublié tout ça et tu as fourvoyé dans les distractions de fait c'est comme je venais de le dire tu es venu t'évangir que bango se sont réjouis moi aussi je dois me réjouir au détriment de la majorité mais tu as besoin de cette majorité que nous sommes tu t'es entouré de tes frères balouba mais vous n'êtes qu'une minorité pour la majorité des autres tribus nous tous nous avons besoin de Moussounia Moussouniwana ces pouvoirs là et dès que la majorité va descendre dans la rue tes frères vont détaler ils ne vont pas te soutenir et ça sera la honte ça sera la honte Félix ce dernier moment tu manifestes ton sens du nationalisme du patriotisme mais c'est comme je l'ai dit tu devais maintenir ces bateaux traverser maï ne le le lo tu y bit so ke ok kwe ou pas si l'arrivée ke on maintenir kaka pouvoir ne mon frère tu dois remanier ton gouvernement en chassant à 90% tous les balouba qui t'entourent et créer un système de quotas par province pour t'entourer d'autres gens qui ne sont pas d'état tribus je ne dis pas que tu dois les exclure tous mais quand même il faut que son médias n'ayant à tout moment ce dernier temps eux qu'acquise l'opposant surtout Soriano eux qu'ils disent tribalisme c'est toi qui est le premier tribaliste c'est toi tu ne peux pas nier ça et tous les membres d'attribus ont peur ce dernier temps de perdre le pouvoir parce que ceux qui ont peur de pouvoir c'est la peur qui vous agite tu as la chance que ceux qui s'appellent des opposants ne sont pas vraiment des opposants ce ne sont pas des opposants parce que tu leur as donné la chance d'être de soi disant opposants en venant au pouvoir tu as proclamé l'état des droits selon les anciens propos de ton père et tien tu sais que dit c'était son cheval de bataille cette expression là de l'état de droit donc on espérait qu'il y ait de la justice que la justice soit rendue au pays et à la population qui depuis longtemps a toujours été victime de l'exploitation et de l'injustice tu ne l'as pas fait mais si ainsi ce que tu combats aujourd'hui que nous appelons les opposants ont pris avantage de ta faiblesse parce que tu es distrait il m'a tout peut ça qu'on va passer pour à zong le lo zoko l'oba l'interview d'abattu à france que tu n'as rien apprenant de katumbi mais c'est toi qui l'as amené ici ou y a des charges qui présentent katumbi comme un coupable un crimineur un voleur un assassin très répertorié un non congolais ou y 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 usurpes de la nationalité il faut pas arrêter yo que fait ton état de doigt qu'as tu fait de ce slogan de ton père pendant ces cinq ans pour ne pas arrêter Soriano Nassim Soriano Dagnano qu'a fait la justice au pays pour ne pas l'arrêter les faits les charges sont là toi qu'on appelle le magistrat suprême tu es magistrat en quoi quand tu tolères des dégâts pareils tu connais que Nassim Soriano est un étranger tu connais que Matata Mponyo c'est un Rwandais de père et de mère tu connais ça tu connais que Shadari c'est un Rwandais de père et de mère qu'est son ombre que fais-tu de tous les Rwandais que tu gardes à la présidence où il y a un cabinet robot dans l'ombre que fais-tu de tous les rwandais que fais-tu d'Azaria sur le béro de bisibana car à mou et de Nyer O Gabo tous ces Rwandais qui sont là pourquoi tu les arrêtes pas que feti de tous ces Rwandais par ton dan na gombé tu es au courant que ils sont là tu te mets à kise Paul Kagame à tout moment pourquoi tu n'as toujours pas fermé les frontières entre Bissau et Bissau toi qui est promoteur de l'état de droit avec tes médias Osor Kosabato tous les jours t'appeler son excellence ceci et cela qu'est-ce qu'il y a d'excellent en toi quand tu ne vois pas les priorités pour la sécurité de ton pays et de tes compatriotes qu'est-ce qu'il y a d'excellent en toi vous les gens qui tous les jours venez de verser des mensonges la population il faut parfois avoir honte oui vous allez dire non comme je vois une femme ou l'oba dont la vidéo toujours tourner partout vous allez pouvoir n'abissu abaloba en fait on comprend que son raisonnement c'est limite là-bas vous parlez de la souveraineté du Congo souveraineté souveraineté c'est comme Brejnev le disait toute souveraineté a une limite limite vous ne prenez pas de décision je viens de te donner un chapelet d'exemple ces rois nés qui sont là ces étrangers qui deviennent des compétiteurs et tu connais qu'ils ne sont pas des Congolais pourquoi la justice congolaise est kangabangote tout cela qui détourne et qui ont détourné le denier public pourquoi est kangabangote la frontière est pourquoi est kangabangote toi qui accus Paul Kagame toi qui accus le Rwanda mais pour défendre ta souveraineté tu dois avoir le pouvoir de décision pourquoi tu ne fais pas ça signifie que tu es complice et que tes médias cessent de mentir les gens nous les voyons tous les moines à accol les rennés ils sont nombreux qui passent en train de raconter de balivernes je ne sais pas si tu se rappelles de l'époque de Mobutu il y avait des émissions au fil des journées du matin au soir et Kamba et Yoleka Masoudi Tamboe ceci et cela toutes les langues on pouvait prendre de 9 heures jusqu'à 12 heures on parle du impère on parle du bien de Mobutu on parle de ceci et cela où sont-ils tous ces animateurs là qui nous abreuvent de mensonges où sont-ils c'est la même chose que tes frères Balouba qui se sont emparés de médias en Palade de Tambier ils vont disparaître parce que et toi et vous n'avez pas été normaux sages compatriotes et nationalistes vous n'avez pas été nationalistes vous avez été des gourmands de flatteurs et de mandiens et c'est comme Mobutu le disait Dieu de la tribune des Nations Unies que un fruit mûr ou pas mûr devant l'ouragan de l'histoire il tombe quand même et toi et tes frères vous allez tomber ce n'est pas notre souhait nous souhaiterions que tu sois là-bas malheureusement tu as échoué ta mission comment veux-tu que nous allions aux élections mon frère Félix alors que tu n'as pas fait le dénombrement de la population vraiment qu'au salaire censurement pendant cinq ans ça a été impossible pour toi tu veux quelle population est élire est-ce que tu connais tes compatriotes est-ce que tu les as déchiffrés et l'opération qu'on ressentait vraiment ça t'a pris du temps ou tu n'avais pas eu du temps pour ressentir le salam et du coup en dernière minute tu te réveilles non allons aux élections comment vous allez aux élections ma carte de citoyenneté est alité recensement et salamaté mais c'est une histoire qui peut se passer en d'ailleurs trois mois six mois ou moins que ça dans un pays qu'est-ce qui a fait que tu ne recenses pas les gens et aujourd'hui au lingui tu n'as pas qu'il y a une élection qui sont ces gens qui doivent aller aux élections tu peux nous le dire et vous allez nous dire qu'il n'y avait pas d'argent pour la cotine à battre mais il y a de l'argent à détourner mais pas pour payer les recenseurs pas qu'il n'y a à travers les pays pas recenser pas tout pas résultat dans une élection va se baser sur quel recensement de la population dites-nous quelle population alors ceux-là qui disent que ton bilan a été très positif elle m'a mouké on a occupé sur un recensement fait que ton bilan ait été négatif elle a dit travail mouké il y a qu'on recense pas tout tu ne l'as pas fait mon frère tous ces baloups qui t'ont entouré qui veulent aujourd'hui devenir des députés des ministres ils ne t'ont pas soufflé à l'oreille qu'ils t'ont sans se battre mais tu dois quand même te réveiller quelque part et te poser des questions il faut je voudrais dire il faut faire l'introspection pour voir ce qui vous allez normal ou pas Félix tu es décevant tu es tellement décevant je crois que tu allais apporter une politique des corrections mais tu viens de tomber là où tes prédécesseurs sont tombés Mboutou a fait la même chose Hippolyte Kajamber Kanambe a fait la même chose c'est quel genre de révolution que tu nous amènes c'est quel genre de révolution ça et voilà aujourd'hui comme je viens de parler de Mboutou il y a des images qui circulent à travers le net d'une descendance abondante de Mboutou qui veut entrer dans le pouvoir beaucoup de Mboutou que je viens de lire quelqu'un m'a envoyé je ne sais pas si ce n'est pas de la fiction mais tous ont le nom de famille de Mboutou tel dongo ceci et cela Mboutou fioto Mboutou ceci et cela beaucoup de Mboutou mais cette génération cette enchéance de vipères de Mboutou elle n'a pas honte il a pillé le pays celui qui nous a laissé dans cette merde et il a maudit le pays en disant après moi c'est le délige mais c'était prophétique et réellement le délige est là vous n'êtes toujours pas fatigué vous n'êtes pour venir tourmenter la population congolaise comme votre coque votre papa nous a tourmenté pendant une trentaine d'années vous voulez encore venir chercher à vendre le nom de Mboutou qui a besoin de Mboutou la période de celui qui nous a plongé dans cette merde tout le monde vient à l'écran député vous votez tel une descendante maudite qui a mis le pays par terre vous n'avez pas honte à la députation pendant tout le temps tout l'argent que Mboutou a amassé a volé ça ne vous a pas servi à faire quelque chose pourquoi vous ne pouvez pas aller dans un autre domaine être des hommes d'affaires prendre un bon coque au papa nabino à ça construire entreprise et puis employé des congolais qui souffrent vous voulez encore venir si c'est au biberon administratif de l'état parce que vous êtes de Mboutou une bande de voleurs de bandiers de criminels descendant d'un criminel c'est ça vous le Mboutou Mboutou vous voulez chier encore sur la population congolaise vous le Mboutou va de rétro comme on le dit dans la Bible retirez-vous Mboutou ceci Mboutou cela une bande d'incompétents de menteurs on a marre avec vous il y avait de Mboutou Manda de Mboutou Saddam Michel de Mboutou ceci et cela qu'est-ce que vous avez produit à part voler Kobotola Bilokabatu Kobotola Basia c'est tout ce que vous avez fait c'est que l'exemple vous pouvez donner à la population kogolaise meurtrie depuis des années des années par le Mboutisme même le Félix qui est là c'est un produit du Mboutisme et vous voulez encore revenir Mboutou Fiat Mboutou ceci et cela qu'est-ce que c'est cette histoire retirez-vous faites autre chose nous avons un mauvais souvenir de Mboutou et ceci et ceci Mbout vive pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimbangu de Kimpavita de tous les Congolais qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que la nation congolaise soit bonne journée les Congolais ne sont pas les Congolais il faut battre la racite nini oh ce que j'ai dit Congolais à solo et s'en est le haut à la bobelle Congo Dialogue Congo Dialogue t'es aux assiet ce que j'ai dit Congolais à solo au coquit au jang à mon côté et s'en est le haut à la bobelle Congo Dialogue ouye à ma camo à la bobelle Congo Dialogue donc www.congodialogue.com ce que j'ai dit Congolais à solo j'ai dit à l'obie on ne peut à la bobelle à ça on ne peut que j'ai dit à la bobelle Grove